Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis très content de vous retrouver aujourd'hui c'est bientôt noël et on cherche tous des idées de cadeaux originales alors aujourd'hui je vous présente un smartphone pas comme les autres puisqu'il intègre un rétro projecteur cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque française danu qui va envoyer le connect 560 synepix et comme c'est noël vous avez 150 euros de réduction avec le code monsieur game 560 au niveau du design on va avoir un téléphone assez sobre qui aura un bouton central à l'arrière on va avoir deux nuances de noir un noir mat et un noir brillant le téléphone possède une bonne prise en main ni trop lourd ni trop léger et il embarque un écran de 5,5 pouces vous trouverez aussi dans la boîte des écouteurs et un chargeur comme d'habitude le temps que le test n22 se termine on va voir ensemble les caractéristiques de ce petit smartphone donc vous allez avoir 3 gigas de mémoire vive vous allez avoir 32 gigas de stockage qui sont extensibles avec une micro sd vous allez avoir un octocore 64 bits cadencé à 1.5 gigahertz vous allez avoir une bonne batterie de 4500 ampères et vous avez aussi un lecteur d'empreintes à l'avant le smartphone embarque android 7.0 et vous pouvez mettre deux cartes ciel le test n22 est maintenant terminé et nous avons un score de 36 550 points qui n'est pas un score énormissime soyons honnêtes mais ce n'est pas le gros point fort de ce smartphone puisque son point fort c'est d'être l'un des seuls smartphones à intégrer un rétroprojecteur qui est très très bien caché à l'intérieur de la coque je pense que vous l'avez même pas encore vu et du coup ça c'est vraiment son point fort mais qu'est ce que ça veut dire 36 550 points c'est à dire que vous pouvez faire toutes les tâches sans problème et si vous lancez des très gros jeux en 3d le smartphone risque d'avoir des petits temps de latence là vous voyez que je joue à des jeux en 2d et je n'ai eu aucun lag vous pouvez jouer à tous les jeux en 2d sans le moindre problème et ça va vraiment être pour les très très gros jeu en 3d que vous pouvez avoir quelques petites latences au niveau de l'appareil photo on va voir 13 mégapixels à l'arrière 8 mégapixels à l'avant et au niveau de la résolution de l'écran on va être sur du 1920 par 1080 comme vous pouvez le voir en fond je vous ai pris une petite photo avec le smartphone on a une photo qui est de qualité correcte avec un bon rendu de l'image sans plus au niveau de la vidéo c'est même constat on a une qualité de vidéo qui reste très correcte on n'a pas l'autofocus qui s'amuse à zoomer dézoomer dézoomer toutes les deux secondes donc ça c'est plutôt sympa par contre j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de netteté comme je l'ai dit au niveau de la résolution de l'écran on va être sur de la full hd 1920 par 1080 30 ips donc là pas de soucis pour regarder tous vos films sur netflix peu importe ce que vous voulez l'écran est nickel il n'y a pas de soucis particuliers sur cet écran c'est un écran de bonne qualité qui fait vraiment le job et là on passe vraiment au gros point fort de ce smartphone et comme j'ai dit il s'agit de son rétro projecteur et vous le voyez il était vraiment ultra camouflé sachez que ce rétro projecteur peut diffuser une image avec une diagonale maximale de 3 mètres ce qui est juste énorme là où j'ai été vraiment impressionné par ce smartphone comme j'ai dit voilà la puissance n'est pas son point fort mais le rétro projecteur est vraiment exceptionnel puisque en fait il va corriger automatiquement les trapèzes et du coup bah si vous penchez le téléphone vers le haut ou vers le bas ça va remettre l'image droite directement et ça c'est vraiment très très cool en fait je m'attendais pas à voir un rétro projecteur de si bonne qualité puisque l'image est ultra net alors là peut-être que ça se voit pas trop sur la vidéo j'ai vraiment essayé de faire le maximum mais l'image est vraiment très 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 net et c'est vraiment pour moi le gros 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 point fort et vu qu'ils le vendent comme un smartphone avec un rétro projecteur je pense que le deal entre guillemets a été respecté ce qui est vraiment stylé c'est que vous pouvez aussi utiliser ce smartphone pour jouer donc vous lancez votre jeu vous mettez une manette bluetooth et vous pouvez jouer à vos jeux tranquillou sur votre mur vous pouvez aussi bien sûr l'utiliser pour tout ce qui est professionnel si vous avez besoin de projeter une présentation ou autre je trouve que le smartphone est plutôt sympa je pense que la promesse a été respectée on a un rétro projecteur d'excellente qualité avec une grosse batterie pour faire tenir le tout après ces points négatifs ça reste malheureusement la puissance qui à mon goût n'est pas assez bonne et l'appareil photo qui mériterait selon moi d'avoir quelques mégapixels de plus en tout cas ça fait vraiment un cadeau atypique pour noël pour ceux qui le souhaitent je mettrai le lien du smartphone dans la description portez vous bien à une prochaine vidéo ciao tout le monde